Musique De retour sur le plateau de ETV Service Et oui, on est là pour vous servir et vous apporter des réponses Et là, on va passer en mode cinéma Oui, en mode cinéma, je reçois le réalisateur, le scénariste Oui, le producteur, monsieur Christian Lara Comment allons-nous ? Eh bien, nous caillons Eh bien, c'est nous caillons Nous caler ? Nous caler Sans caler ? Sans caler Ça commence bien Ça va ? Bien installé ? Bien installé et bien ici Bien ici, ah, ça c'est bien Mais pas de monsieur Pas de monsieur, voilà Il m'a dit pas de monsieur et pas de vouvoiement Voilà, c'est entre nous, c'est familial Et justement, en parlant de famille On va essayer de donner des petits conseils à nos jeunes Qui veulent se lancer dans le métier du cinéma Qui veulent réaliser Donc déjà, première question Que faut-il pour être un bon scénariste réalisateur ? C'est difficile à répondre Mais je vais essayer d'être rapide et concis Je crois qu'il faut se dire tout de suite Je me mets de côté Je cherche un bon sujet Et c'est le sujet qui devient important Pas moi D'accord C'est le sujet À partir de ce moment-là, il faut travailler Parce qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs en Guadeloupe Qui croient qu'ils font du cinéma Mais ils font des images Parce que les caméras modernes permettent de faire facilement des images Seulement, est-ce que par exemple, tu demandes Est-ce qu'on peut s'improviser médecin ? Voilà, non Il faut faire des études Il faut faire des études Eh bien le cinéma, c'est pareil C'est un métier Il faut l'apprendre Il faut apprendre les codes du cinéma C'est pas n'importe qui Peut faire du cinéma Mais pas n'importe quoi D'accord Et où apprend-on justement ces codes de cinéma ? Est-ce qu'il faut absolument faire une école ? Non Ou est-ce qu'on peut étudier ? Est-ce qu'on peut être autodidacte ? Oui On peut être autodidacte Mais à condition de bouffer des films C'est-à-dire de voir plein de films Et de les regarder séquence par séquence Pour essayer de comprendre Pourquoi tel metteur en scène a fait telle chose Ou telle chose, tu vois ? Mais on peut être autodidacte Je suis autodidacte D'accord Et justement, quel film peux-tu nous conseiller ? Parce qu'effectivement On adore les films ici On le sait On bouffe énormément de films Mais il y a certains films Qu'on n'ira pas regarder Parce qu'on les trouve trop lents Il faut dire ce qui est Mais quel film peut-on regarder Pour avoir une éducation cinématographique ? Eh bien, Yafa Yafa ? Ne vous inquiétez pas On reviendra sur Yafa parce qu'effectivement C'est un film très 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 lourd Non, c'est un film important Sur le plan de vue technique Sur le plan de vue technologique Si tu veux Sur le plan de vue art dramatique Les jeux des comédiens Donc c'est pour cette raison Et je dis ça C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait Mais sincèrement C'est une leçon de cinéma Alors on vous rappelle bien sûr Que Yafa est bien sûr sur vos écrans Donc n'hésitez pas C'est le dernier film de Christian Lara N'hésitez pas vraiment à aller le voir Parce qu'il va vous apprendre énormément de choses Mais un film Je vais dire plus ancien Plus ancien Qui peut nous apprendre Sur la technique Sur le choix des plans Sur un petit peu tout Quel film conseille ? Eh bien, alors je vais te surprendre Parce que je vais dire Qu'il y a un documentaire Des frères lumière Où il y a tout Parce qu'ils avaient tout compris La lumière, le cadre C'est eux qui ont inventé Le travelling C'est eux qui ont inventé Les différentes positions de caméra Ils avaient déjà tout compris Donc il ne faut pas aller chercher très loin Ou alors il faut vraiment Se passionner Le cinéma c'est une passion avant tout C'est une passion Donc il faut comprendre Que quand on veut avoir Quand on veut concrétiser sa passion Il faut faire des sacrifices D'accord Et comment justement Avez-vous écrit votre premier scénario ? Est-ce que... Tu vois ? Pardon ? D'accord Vous voyez devant tes moyens Comment as-tu Écrit ton premier scénario ? Est-ce que c'est Une inspiration divine ? Voilà, si vous avez vécu ? Non, 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 non Moi tu sais Il y a un grand metteur en scène suédois Il faudrait que les jeunes se penchent C'est lent, c'est difficile Mais c'est combien enrichissant Il m'a dit un conseil Il m'a dit Ne faites jamais ce que vous ne connaissez pas D'accord Or la plupart du temps Les jeunes réalisateurs maintenant Ils essayent de faire des pompons Enfin des pompons C'est-à-dire des films policiers Mais il n'y a pas de culture policière en Guadeloupe Il n'y a pas de... De Colombo Il n'y a pas de choses comme ça Donc il ne faut pas essayer de copier Ce que les autres Américains font très bien D'accord Il faut faire ce qu'on connaît Par exemple, il y a des sujets en Guadeloupe Pas seulement des sujets historiques Mais il y a des sujets dans de la vie quotidienne Qui sont vachement intéressants, vachement importants Et donc c'est ce qu'il faut faire Il ne faut faire que ce qu'on connaît Quelles sont les qualités justement de bon réalisateur ? Est-ce qu'il doit être observateur ? Est-ce qu'il doit être... D'abord il faut être curieux Oui, voilà Ensuite il faut avoir un minimum de culture générale C'est-à-dire il faut connaître un petit... Ah il faut avoir été quand même dans les musées pour voir Parce que les grands peintres Ben ils ont... C'était des cinéastes avant le cinéma Donc ils ont fait des compositions Ils ont cadré, il y a la lumière Il y a tout ça déjà Donc il faut aller pomper Il faut aller pomper Mais c'est très intéressant ce que tu dis Parce qu'en fait on se rend compte que Voilà, on passe déjà du petit écran Et là tu passes à un autre domaine C'est-à-dire le domaine de l'art Oui, mais c'est le septième art Donc il ne faut pas rester seulement en mode film Il faut aller aussi en mode tableau, photo Pour savoir comment gérer la lumière La photo, c'est très important Tu peux acheter facilement un appareil Avec ton smartphone tu peux faire des photos Mais pas n'importe quelle photo Tu essayes d'avoir... En fait, le bon réalisateur C'est celui qui a l'œil Un œil différent de l'autre C'est tout Est-ce qu'on peut s'entraîner maintenant Avec les nouvelles technologies Est-ce qu'on peut s'entraîner avec son portable ? Oui Pour le cadrage, pour la lumière, pour tout Absolument Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'on n'a pas beaucoup de moyens, justement Qu'on n'a pas beaucoup d'argent Qu'on ne peut pas avoir de maquilleuse Ou même de grands acteurs Ou autre Qu'est-ce qu'on peut faire Pour démarrer son premier film ? Eh bien, il faut faire un film Tout simplement Voilà, voilà Vous voulez quelle réponse ? Voilà Tu vois, par exemple Bon, j'ai fait 24 longs-métrages Est-ce que tu crois franchement Que j'ai eu les moyens Sur tous mes longs-métrages ? Non Ok Eh bien, il faut faire Seulement, il faut apprendre d'abord à faire D'accord Moi, par exemple, sur mes films C'est moi qui tiens la caméra Ok Donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un Parce que quand tu es tributaire d'un caméraman Et il te dit Ah ben, c'est 6h, j'arrête Voilà, je pars, je rentre chez moi Je ne peux pas faire le contraire Tout à fait Tandis que moi, je prends ma caméra Et je vais filmer D'accord Donc, en fait, il faut être un passionné Il faut être curieux C'est-à-dire ne pas rester vraiment À faire une seule chose Mais aller voir aussi les autres domaines Tels que l'art La photographie et autres Et puis, il faut être humble Il faut être humble C'est-à-dire que quand tu sens que quelqu'un est plus fort que toi D'abord, il faut l'accepter Il faut le reconnaître Et il faut peut-être le copier Il faut aller lui soutirer les verres du nez Par exemple, moi, je suis en Guadeloupe en ce moment Bon, j'ai assisté à un festival dernièrement J'ai vu des courts-métrages Je sens qu'il y a des potentiels Mais ce n'est pas encore du cinéma Ce sont des images Ok Mais moi, j'attends simplement que ces jeunes viennent vers moi Me dire, Christian, est-ce que tu peux nous aider ? Est-ce que tu peux nous raconter ? Est-ce que tu peux... Voilà Eh bien, ils pensent qu'ils sont aussi capables que moi Ce qui est faux Et justement, pendant ce festival C'est très bien Donc les jeunes, si vous avez vraiment des questions à poser N'hésitez pas à aller voir Christian Lara Il vous attend, il va répondre Absolument Et justement, pendant le festival Tu as dit quelque chose de très important C'est-à-dire de ne pas avoir peur D'aller démarcher des grands acteurs Bien sûr De ne pas commencer justement forcément avec ses copains Ses copains qui ne savent pas forcément jouer Absolument Est-ce que tu peux nous expliquer justement cette phrase ? Parce que l'acteur, c'est l'outil principal d'un film Or, quand tu n'as pas de moyens Tu te dis, bon, je ne vais pas aller déranger Saint-Éloi Parce que Luc Saint-Éloi, il ne va pas vouloir Ce n'est pas vrai Si le sujet intéresse Luc Saint-Éloi Il est prêt à faire des sacrifices C'est-à-dire, c'est un vrai comédien Il est prêt à accepter gratuitement Enfin, je le dis pour lui Mais c'est ça, c'est ça un vrai comédien C'est pas toujours la question d'argent A l'exception de certains comédiens Ou comédiennes guadeloupéennes Qui ne fonctionnent que pour l'argent Mais ça, c'est autre chose Mais un vrai comédien, s'il est passionné par son métier Si le sujet l'intéresse, il fonce C'est clair Regardez-moi, je fais ça gratuitement pour vous Appelez-moi Et je viens Justement, parlons maintenant de Yafa Dernier Petit Bébé Qu'on a vu aussi au festival Peux-tu nous présenter ce film qui est vraiment très fort ? D'abord, il faut que je dise Parce qu'il faut que je... Vraiment, pas mal de personnes m'ont posé la question Yafa était hors compétition Parce que nous ne jouons pas dans le même bac à sable D'accord Voilà, ça c'est dit Ça c'est dit C'est dit, bon Mais c'est un film important pour tout Guadeloupéen Parce qu'il pose la question de savoir D'abord qui nous sommes Et comment nous sommes Comment reprendre le contrôle de ce que nous sommes Actuellement, on est conditionné depuis des siècles Par le système français Qui nous a inculqué une certaine éducation Un certain enseignement On nous a privé de notre propre histoire Yafa nous raconte, nous montre Les mensonges qu'on nous a cachés pendant des années Donc, pour chaque Guadeloupéen C'est très important de voir Yafa Parce que ça lui permet de redevenir De se poser la question Mais après il choisit ce qu'il veut S'il veut rester dans le système français C'est son problème Mais au moins, il ne peut pas dire qu'il ne savait pas Et c'est un film, à mon avis, capital Voilà Voilà, c'est très bien expliqué Ça commence tout bêtement en plus Parce que c'est vrai que c'est vraiment une situation Qui peut nous arriver à tous C'est un Africain qui rencontre justement Un Antillais Un policier Un policier Un migrant qui rencontre un policier Exactement Et qui est contrôlé par un policier Et le policier, lui, il croit qu'il a la force Voilà, exactement Absolument Et là, le migrant qui est historien Qui a donc des bases de sa culture Commence petit à petit à parler à ce policier En lui faisant prendre conscience de son histoire en gros Ce qui est génial De ce qu'il est réellement Et de ce qu'il peut être Parce que regarde, par exemple À l'abolition de l'esclavage Nos ancêtres ont été libérés Certains sont revenus chez le maître Oui, tout à fait Et d'autres ont gardé Par exemple, je te prends Je suis simple Ils ont gardé une religion qui n'était pas la leur Oui On leur a forcé de prendre une religion Et à la fin, ils auraient pu changer de religion Changer, exactement Non, ils l'ont gardé Alors c'est ça C'est tout ça qui est compliqué Parce que depuis, évidemment, ça complique Le devenir du Guadeloupéen Alors il y a une grande partie documentaire Combien de temps ça t'a pris pour aller faire toutes ces recherches Pour assembler tous ces documents C'est important Parce que ça prend du temps Aller vraiment voir le film Parce qu'en fait, il y a une grande partie en mode document Véridique Oui, tout est historique Tout est historique, quoi ? Tout est historique, c'est pour cette raison que là, je te dis Là, par exemple, je n'ai pas voulu suivre les chemins scabreux J'ai préféré écrire, inventer une nouvelle écriture cinématographique Que j'ai appelée Memory Fiction D'accord C'est-à-dire que tu as 20% d'archives Oui, tout à fait Et tu as 80% de fiction Oui Parce qu'un docu-fiction, c'est la reconstitution qu'il y avait Tandis que là, c'est de la fiction Et tu as vu le jeu des comédiens Moi, j'adore ces deux comédiens Excellent, excellent Parce que vraiment, pour tenir tout un film comme ça à deux Limite tout le temps, pratiquement en gros plan C'est excellent Non, non, quelqu'un m'a dit que c'était un film non seulement bouleversant Mais une espèce de claustrophobe extérieur À l'extérieur Parce qu'on rentre vraiment dans l'univers, dans la discussion de ces deux personnages Absolument Mais c'est une nuit, c'est une conversation sur une nuit Sur une nuit, exactement Absolument Mais c'est un film, je répète, capital pour les Guadeloupéens Parce que le Guadeloupien qui se cherche On sent très bien qu'on est à la fin d'un statut Mais on ne sait pas où on va Exactement Eh bien, avant d'y aller comme ça bêtement, sans réfléchir Avant qu'on se dise Non, on ne veut pas ci ou non, on ne veut pas ça Allez voir Yafa Parce que Yafa va vous faciliter le questionnement Il va répondre vraiment à énormément de questions Mais la partie documentaire, tu n'as pas répondu Combien de temps il t'a fallu pour rassembler tous ces documents, les vidéos Un an Un an Un an Oui, c'est un film sur lequel j'ai travaillé au moins deux ans D'accord Ben oui, c'est ça la vie Mais c'est important de souligner Un film ne se fait pas du jour au lendemain Ben non Parce que souvent on pose la question Ça prend combien de temps pour faire un film ? Voilà, ben là je te pose la question Là ça m'a pris deux ans de ma vie Et tous les jours Et tous les jours, attention, tous les jours C'est pas comme ça un petit peu de temps en temps C'est tous les jours Du matin au soir Du matin au soir pour aller chercher Pour aller regarder Pour aller découvrir, etc Non, non, le cinéma c'est ça C'est du travail Si je dois donner un conseil à mes jeunes futurs confrères Travaillez Travaillez et travaillez Parce que vraiment le cinéma c'est passionnant Vous pouvez faire du cinéma Tout le monde peut faire du cinéma Mais pas n'importe quoi Pas n'importe quoi Voilà C'est important parce que tout à l'heure Encore une fois tu disais Les images, les images, les images Il est important de préciser en fait Que quand tu dis ça Ça veut dire en fait que Chaque image doit raconter quelque chose Absolument C'est-à-dire que nous sommes en Guadeloupe Là on doit Nous, par exemple En Afrique Quand j'ai fait un film que j'ai amené en Afrique Il y a une jeune femme qui me dit Mais la Guadeloupe c'est un fruit Ça se mange Ah bon ? Vous faites connaître la Guadeloupe Mais c'est simple Et malheureusement Elle n'est pas la seule Elle n'est pas la seule Donc les images doivent porter la manière de vivre de la Guadeloupe Les traditions de la Guadeloupe La beauté de la Guadeloupe Les images c'est ça C'est pas On ne va pas filmer une déchetterie Est-ce que vous croyez que les réalisateurs français Filment les déchetteries en France ? Pourtant il y en a Il y a des poubelles Il y a plein d'ordures C'est sale Il y a des crottes de chiens à Paris Mais est-ce que c'est ça qu'ils font ? Non Non Parce qu'on veut mettre en valeur Eh la Tour Eiffel L'Arc de Triomphe La Chance d'Elysée etc Mais oui Eh bien Faisons pareil D'accord Il est encore important de préciser que C'est du temps C'est de la patience Parce que souvent On entend parler les jeunes C'est vrai qu'il y a l'envie de réussir Tout de suite Et tout de suite ils se voient déjà à Hollywood Donc Que peut-on leur dire ? De ne pas mettre la charrue avant les boulots ? Alors là tu touches un point qui est très 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 important Je dis à mes jeunes futurs confrères N'attendez pas N'espérez pas aller à Hollywood Ou aller au César en France etc Commencez déjà par faire quelque chose de bon Dans votre pays Et si c'est bon C'est vraiment bon C'est authentique Il partira à travers le monde Moi par exemple avec un film guadeloupéen Comme je le répète Ou comme Coco la Fleur Est-ce que vous savez que Coco la Fleur a été vu Jusqu'en Chine A Pékin Est-ce qu'avec un film comme Sucre Amère J'ai obtenu le grand prix par exemple A Los Angeles Du festival à Los Angeles C'est à dire qu'à partir du moment Où la qualité est là Que le jeu est là Que l'authenticité est là On peut aller très loin Mais il faut pas Mettre la charrue à voir les bœufs Et oui De la patience Du travail De la passion Et puis vraiment de la curiosité Voilà Vous avez déjà les premières clés Déjà pour attaquer le monde cinématographique Que peut-on leur conseiller encore ? Un dernier petit conseil peut-être ? Faites des films N'importe quoi Ils seront mauvais Ils seront bons Ils seront on sait pas Est-ce qu'il y a une technique d'écriture De bons scénarios ? Non Est-ce qu'on commence ? Souvent j'entends Il faut commencer par la fin Puis après tu essaies d'écriture Comment écrit-on dans son scénario ? Comme on veut Comme on veut Non 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 mais c'est vrai Comme on veut Mais c'est le résultat qui compte D'accord Comme on veut Tu peux écrire Tu peux par exemple Avoir ton smartphone Et le dictaphone de ton smartphone Et parler et raconter ton film aussi Et puis après taper sur l'ordinateur Ok Tu peux faire ce que tu veux Mais il faut pas faire n'importe quoi Parce que le n'importe quoi Ne dépassera pas la Guadeloupe Il ne sortira pas de la Guadeloupe Il restera ici Et même si les copains vous disent Ah c'est génial Même si vous avez des prix Dans certains festivals Comme celui de la dernière fois Ça veut pas dire que c'est bon Ça veut pas dire que ce sera Ça veut pas dire que c'est du cinéma Très excellent Très beau discours On a envie de lui poser encore des tonnes de questions Faudra revenir forcément sur le plateau Mais vu que vous êtes totalement ouvert A des interactions Vu que tu es totalement ouvert Ouais devant le témoin A des interactions Est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux Si on veut te poser des questions Ou même te suivre Est-ce que tu as un Facebook Est-ce que tu as... Moi aussi j'ai un Facebook Christian Lara Caraïbes film Et ils peuvent me poser n'importe quelle question Je serais ravi En fait je suis là pour ça Moi je suis actuellement C'est la vie qui fait ça Je suis le doyen du cinéma Guadeloupéen Le père et le doyen Bon Et bien Qu'ils se servent de moi Qu'ils en profitent Pendant que je suis encore là Voilà D'ailleurs je tiens à dire Que nous avons perdu un compagnon de route Et la matrice Jean-Michel Martial Qui a tourné dans trois de mes films Trois films Et bien je vais vous dire une chose Est-ce que vous savez que Jean-Michel A déjà sa statue en Guadeloupe Où ? À l'avenue des héros Ha ! La statue d'Ignace Ouais C'est Jean-Michel C'est Jean-Michel Absolument Regardez bien Eh oui C'est-à-dire que c'est Jean-Michel dans Sucre amère Exactement Et Jacqui Poulier le sculpteur M'avait dit Mais M. Lara Lui M. Lara Lui il dit monsieur Comment voulez-vous que je fasse une statue A l'époque il n'y avait pas de photo Donc j'ai pris la photo de votre comédien Et Jean-Michel interprétait dans Sucre amère Ignace Donc il est déjà en statue Quel est le rêve pour notre cinéma ? Quel est ton rêve pour notre cinéma ? Mon rêve C'est que les gouvernants Les élus Les responsables de la culture Comprennent l'importance du cinéma Parce que si tu veux Le cinéma est important Mais Je répète encore une fois Pas n'importe quel cinéma Un cinéma authentique Qui puisse valoriser la Guadeloupe Mon rêve c'est qu'ils le comprennent Et qu'ils donnent à ce moment-là De l'argent pour aider un jeune Ou moi éventuellement Pourquoi pas ? Autant qu'à faire Mais non Mais aider le cinéma guadeloupéen A grandir Voilà A pousser T'es une belle plante Absolument Mais c'est ça Je suis totalement d'accord Absolument En tout cas Merci d'être passé sur le plateau de la TV service Tu reviens quand tu veux On parlera cinéma encore et encore et encore Et on donnera des conseils à nos plus jeunes Voir nos plus anciens Parce qu'est-ce qu'il y a un âge limite Pour faire du cinéma Ou pour commencer La preuve La preuve Voilà Jusqu'à ce que la mort nous sépare Absolument Absolument Encore une fois Mais enfin pas trop tôt quand même Pas trop tôt Voilà Le plus tard possible Absolument En tout cas merci Et vraiment à très vite On vous rappelle Vraiment n'hésitez pas à aller voir le film Yafa Vous allez prendre une de ces claques Honnêtement ça va vous donner des frissons Quant à moi Je vous donne rendez-vous Et oui déjà demain Le temps pour moi de remercier bien sûr Mes partenaires Qui m'habillent à Bastère Et qui lavent mes vêtements en mode clean Au moule Je donne la parole à Christian Lara Non Je voulais simplement préciser à tes téléspectateurs Que le film Yafa passe au cinéstar Parce qu'il y a d'autres salles de cinéma Exactement Dans lesquelles il ne passera jamais Ben oui N'allez pas Effectivement c'est important à préciser Parce que c'est vrai que s'ils vont directement Dans les autres cinémas Ils arrivent Cinéstar uniquement Uniquement Voilà Vous savez tout Vous avez tout On vous donne rendez-vous Demain Mais oui Même heure Même en thème Sur E.T.V Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz